Série de vidéo sur les triangles, nous allons voir la propriété sur les angles d'un triangle quelconque. Nous allons commencer par une propriété évidente qui dit que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 de ré. Attention au vocabulaire, on dit bien la somme des mesures, parce qu'on ne va pas ajouter les angles, mais leur mesure, leur grandeur. Nous allons voir une petite illustration pour comprendre cette propriété. Voici donc un triangle ABC avec trois angles, un jaune, un vert et un rouge. Et nous allons voir qu'en mettant bout à bout les trois angles, et en les déplaçant, et en faisant trois angles adjacents, les angles rouges, verts et jaunes font exactement un angle plat de 180 de ré. Ceci est donc une illustration du fait que la somme des angles pour un triangle quelconque est de 180 de ré. Et évidemment, on pourrait modifier les mesures de mon angle, les mesures de mon triangle. Cette égalité reste vraie pour tous les triangles. Il ne s'agit pas ici d'une démonstration, mais d'une illustration de cette propriété. Une autre façon de formuler cette propriété est de dire que dans un triangle ABC, on peut écrire que la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C est égale à 180 de ré. Une application classique de cette propriété consiste à vous donner un triangle ABC, comme celui-ci, et de vous demander de déterminer la mesure de l'angle C. La première étape consiste à donner les informations de mon énoncé. J'ai un triangle ABC et je connais deux mesures de deux angles, A et B, qui valent respectivement 84 et 61 degrés. On sait que la somme des mesures des angles d'un triangle fait 180 de ré, donc la mesure de A plus la mesure de B plus la mesure de C est égale à 180 degrés. On peut ensuite remplacer par les mesures connues, ce qui permet de dire que 84 plus 61 plus C est égale à 180. 84 plus 61, cela fait 145 degrés. 145 plus un nombre est égal à 180. Cela revient à dire que l'angle C mesure 180 degrés, moins 145 degrés, soit l'angle C mesure 35 degrés. Et on peut donc conclure l'angle C mesure 35 degrés. Ce qui est important dans une telle démonstration, c'est de partir au début des informations de mon énoncé, deuxième étape de donner la propriété, et troisième étape de conclure. Et on peut résumer cela en commençant toujours un exercice, sans une démonstration en géométrie, par on a, avec les informations, on sait que, qui permet de réciter la propriété de cours, et donc, qui permet de conclure. On a, on sait que. Donc, voilà le schéma, en fait, d'une démonstration classique en géométrie. Cet exercice est terminé. La vidéo suivante traite des triangles particuliers. Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501